Salut les voyeurs ! Aujourd'hui c'est quoi ? La journée bilan ! Et oui ! Et pour ça on a décidé de revenir à... Baktapur ! C'est vite fait, à peine 40 minutes de bus, 13 bornes, mais c'est une ville tellement belle que je pense que ça méritait de le faire ici. Et surtout on est venu faire une des dernières journées au Népal à Baktapur, j'allais dire des conneries, parce qu'il fêtait aussi le nouvel an. Effectivement, c'est une festivité ici à Baktapur, elle dure une semaine, donc c'est les deux derniers jours de clôture. Alors hier, on en a pris plein les oreilles. Et comme on en a pris plein les oreilles, en intro vous allez également en prendre plein les oreilles avant d'attaquer le bilan. Et là, on a pris plein les oreilles, et là, on a pris plein les oreilles. Donc niveau budget, pour 52 jours passés au Népal, ça va nous coûter 1291,50 euros. Effectivement, on part jeudi, normalement, si tout se passe bien, donc il reste trois jours, mais comme on connaît à chaque fois à peu près combien ça coûte, on a fait une petite prévision. Donc pour un budget mensuel de ? Mensuel, je ne l'ai pas, mais journalier, on est bon, on est déjà tenu, ça fait 24,83 euros. Très bien. On est en dessous des 25. Oui, donc on a tenu le budget, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Oui, c'est bien, c'est bien. Donc on peut attaquer avec les logements maintenant. Ben oui. Allez, les logements. Les logements, donc ça nous a raconté un total pour ces 52 jours de 607 euros. Voilà, ça fait une moyenne de 11,50 euros la nuit. C'est bien, parce qu'on a eu de tout. Sachant qu'on a fait des hôtels, on a fait des Airbnbs, des hôtels et des Airbnbs. Voilà. Donc les hôtels, on les a pris parfois par booking, parfois par hôtel.com, avec des prix préférentiels parce qu'on est bon client, donc on a parfois des chambres qui sont à 25 et nous on les a à 11 ou 12, donc c'est pour ça aussi que ça permet de réduire le budget. On a fait aussi du toc-toc-toc, on s'est pointé sans avoir rien réservé du tout et ça s'est bien passé aussi. Oui, les prix restent convenables. Donc franchement, c'est bien. Par contre, on a eu la plus chère des chambres, on a payé 2200 roupies. Ça doit faire... Ça, c'était un barzant de tapour. Oui, je ne sais même plus combien ça fait du coup. 16,50. Oui. Et la moins chère, 7,50. Oui. Ça, c'était à Illé. Oui, qui était très très bien aussi, ceci dit. Au niveau des chambres, elles sont clean. Confortable. Oui, sauf quand on sort un peu des grandes vides, les matelas sont un peu durs. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est le jeu. Les chambres sont à 7 euros, enfin une moyenne, 7-10 euros. Oui, c'est vrai qu'ils ont des matelas comme ça, des tatamis, quoi. Voilà, c'est tout. Oui. Mais bon, on a dormi quand même. On a eu, eh oui, on a eu de l'eau chaude partout. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Vous ne m'avez pas entendu râler durant tout le voyage. La seule fois où on aurait pu penser qu'il n'y en avait pas, c'était le premier arrêt à Courcoque. Oui. Sauf qu'en fait, on n'a juste pas attendu assez, parce qu'après, il y a eu l'eau chaude. Donc, il y en a eu. Oui, souvent, il faut faire couler, attendre assez longtemps. Aller faire un tour, boire un verre, visiter la ville, revenir et l'eau est chaude. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le logement. C'était clean, franchement, c'était bien. Pour les lits, très bien, rien n'est à dire. Bon, ben c'est bien. Allez, on fait la suite, là. Eh oui ! Les transports ! Donc, les transports, on en a eu pour, wiki ? Je ne me souviens plus. 123,50 euros. Bravo, Margot, je le savais ! J'ai retenu un truc du voyage. C'est bien, quand même. Oui. On a tout fait, je pense. Les transports locaux. Alors, c'est ce qu'on a fait le plus, les bus locaux, effectivement. Donc, c'est mêlé à la population et c'était très sympathique. Attention, il y a une crotte. Ensuite, on a fait deux fois bus de tourisme, à la fin, là. De, je ne sais plus. Ah, si, si, si. De Pokhara jusqu'à Lumbini et de Lumbini jusqu'à Katmandou. Les fameuses 9 heures de trajet et 13 heures après. Oui, exactement. Ensuite, on a pris une fois un petit tuktuk pour le plaisir. Oui, pour t'économiser les jambes. Merci. Le taxi, deux fois. Deux fois. C'est pour faire quoi ? La première fois, on a fait aéroport, centre-ville de Katmandou. Voilà. Et la prochaine fois, ce sera jeudi pour faire ? Katmandou, aéroport. Voilà. Pour repartir. Donc, on n'aura utilisé le taxi que pour se rendre à l'aéroport. Voilà, tout simplement. Oui. Et on a fait quoi également ? Rien d'autre. On a marché. Ça compte ? Marcher, c'est gratuit. Oui, on est déjà à... On en a fait des kilomètres. Oui, là, on est à presque 500 bandes, je crois. On a éclaté le compteur, là, sur le coup. Donc, transport qui dit route. Eh oui, alors là, les routes au Népal. Alors, ceux qui sont déjà malades en voiture... Ce n'est pas la peine de venir. Franchement, un conseil, je vous assure, ne venez pas au Népal. Vous allez galérer. Toute la partie montagne, c'est tellement sinueux. Ils roulent comme des malades. Et ce n'est pas la peine de dire que c'est parce que c'est en bus. On va prendre un taxi ou un petit Jeep. Ça sera pas. C'est encore pire, même. Ils roulent plus vite. Donc, bon. Voilà. Sinon, dans la partie terraille... Viens, on s'arrête là, il y a un mur en face, oui. Ah ouais. Donc, sinon, dans la partie terraille, effectivement, c'est du plat. Mais les routes sont tellement défoncées. C'est tout sablonneux. La poussière, ça rentre par les fenêtres. On a l'impression d'être sur un terrain vague. Et puis, comme on l'a déjà précisé, ils refont tous les ponts en même temps. Sur des kilomètres et des kilomètres. Donc, on n'avance pas, en fait. On n'avance pas. Et puis, malgré tout, ça bahut tellement dans le bus qu'il n'a pas d'amortisseur. C'est galère aussi. Tout le monde vomit dans le bus. Ah ouais. Donc, déjà, celui qui a tendance à être malade, alors là, c'est gagné. Ouais, franchement... À chaque pose, ils mangent. Et dès qu'ils mangent, 800 mètres plus tard, ils vomissent. Voilà. Mais bon, donc, c'était sympathique. Ouais, il faut... Les moyens locaux, les bus locaux, il faut le faire. Moi, j'ai aimé quand même. Franchement, ouais, c'était très sympa. On voyage avec nos sacs sur les genoux. On est serré comme des sardines. Quand c'est pas les enfants. Non, très chouette. Ouais, très bien. Bon, bah, on continue alors. Allez. Eh oui, les voyeurs, c'est pas parce qu'on fait le bilan qu'on pense pas au tipeur. Donc, on a trouvé la pose de Bakhtapur. On savait où elle se trouve. Aujourd'hui, on va poser les dernières cartes postales qui nous restaient en main. Et surtout, je tiens à vous prévenir, car la tombola aura lieu dans deux jours. Donc, si vous voulez gagner un petit souvenir du Népal, c'est maintenant qu'il faut se précipiter sur Tipeee. Allez, un sujet important pour nous. Oui, la carte téléphone qui nous sert. Téléphone et Internet. Bon, téléphone, aucune utilité. Non, pour nous, non. On achète une carte, c'est juste pour Internet, bien sûr. Donc, on a acheté nos cartes directement à l'aéroport. Effectivement, en arrivant. Ouais. L'opérateur, c'est Encel. Bien, mon amour. Très bien. Une carte qui nous a coûté 16 euros par carte. Ouais. Pour 50 gigas de données. Voilà. Et pour trois mois. Ouais. Donc, nickel, franchement. Donc, la 4G, partout où on est allé, on l'avait nickel. Ouais, ça passe pour tout. On n'a jamais été emmerdé. Super. Donc, l'opérateur, très bien pour nous. Ouais, très, très bien. Ensuite, le Wi-Fi. Le Wi-Fi dans les différents hôtels ou Airbnb. Ça passe correctement bien. On n'a jamais été embêté. Je crois que le plus long qu'on a eu, c'était deux heures ou deux heures et demie pour uploader une vidéo. Franchement, on a eu bien pire. Tu appelles au Mexique ou au Guatemala, des fois, toute une nuit. Mais sinon, du coup, on prend l'Internet sur notre carte parce qu'on est quand même presque illimité. Ouais, on peut dire qu'on est quasiment illimité avec 50 gigas. Mais bon, sinon, le Wi-Fi passe partout. Je dirais même que celui qui ne fait pas de vidéo, il n'a pas besoin d'avoir un forfait aussi gros. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est un petit truc. Pour les prises. Donc, ce sont presque les mêmes prises que chez nous en France. Ça ressemble à nos prises. Sauf que le calibre, le diamètre est un peu plus gros, ce qui fait que nos prises à nous, ça bouge un peu dedans. Donc, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, avec un adaptateur, c'est plus facile. Mais on a réussi à faire ces deux mois en bidouillant et ça a toujours fonctionné. Sachant que l'adaptateur, vous pouvez très bien le trouver ici. Ça évite de vous trimballer en voyage, de le payer moins cher et de l'avoir sur place. Vous êtes sûr d'avoir le bon. Exactement. Moi, je t'en profite, là, comme on est là, à faire la minute. Glendage ! Oui, ce n'est pas parce qu'on fait un Milo qui n'a pas de bidu de glandage. Un sujet rapide. Le budget, visite. Donc, on a dépensé de l'argent. Pourquoi essentiellement ? Pour visiter des temples. Oui. Et les Durbar Square, parce qu'on a fait trois Durbar Square. Voilà, Patan. Patan, Katmandu et ici, Bakhtapur. Voilà. Et également, un peu de bateau à Pokhara. Oui. Lumbini, le parc Lumbini aussi. Et oui. Donc, en gros, c'est ça. Après, il y a un angle de table. On paye une brouette. Oui, oui, oui. Voilà, c'est tout. Pas grand chose de plus. Bon, écoute, c'est bien, non ? 126 euros seulement. On vous fait... On leur montre quand même derrière. C'est beau. Bon, je crois qu'ils voient un peu les marches déjà, là, non ? Eh, Radin ! Parlons un petit peu nourriture. Ça, ça te plaît, ça, hein ? Ouais. Donc, le budget total, nourriture. On a dépensé 322,50 euros, ce qui fait un tout petit peu plus de 6 euros par jour pour nous deux. Ouais, je trouve que c'est largement bien. En même temps, on ne fait pas 3 repas pleins par jour. Ouais. Deux sur, parfois, un petit tonka en plus. Ouais. Donc, dans les plats typiques qu'on retrouve ici, on a le dalbate. Ouais. Ou le cap jacette. Ou le cap jacette. Un truc que tu adores. Les momos. Les momos, au bout d'un moment, c'est saoulant. Et après, c'est plus un encas dans la rue de Street Food, ce sont les... Panis pourris. Voilà. En gros, c'est ça. On a peut-être oublié un ou deux. Mais bon, voilà. Ça tourne autour de ça, c'est quand même assez limité. Ça fait deux mois qu'on mange ça, quand même. Ben oui. Mais bon, c'était quand même pas mal. Ouais, parce qu'en fait, en touche sucrée, en dessert, il n'y a rien quasiment. Le peu de desserts que j'ai mangés, que ce soit les djeri, que ce soit le goulab jamoun, ou alors, qu'est-ce que j'ai mangé d'autre encore ? Ah si, si, les jujus d'eau aussi, les yaourts. Oui. Mais à Bactapur, seulement on les trouve. On n'en trouve pas partout. Non. Et ensuite, le lassi, voilà. Mais souvent, en plus, ce ne sont même pas des plats, des desserts népalais. Non. Ce sont des desserts indiens. Voilà, c'est ça. Donc, le goulab jamoun et djeri, c'est indien. Ce n'est pas du tout d'ici. Ben non. Donc, après, il reste des fruits. Oui, mais ce n'est pas si facile que ça. Oui, et puis il n'y a pas tous les fruits non plus. Non. Bon, ben c'est bien. Ben oui, c'est bien. On enchaîne directement avec quoi ? Les extras. Les extras. On a appelé ça les extras. Ce sont tous les petits achats. Le fourre-tout, quoi. Oui, le fourre-tout. Donc, par exemple, les timbres et les cartes postales. Ah, les tipeurs. Les petits cadeaux souvenirs. Exactement. Pour la tombola. Les soins médicaux. Oui, exactement. On en a eu quelques-uns à faire. Des bêtises, mais il fallait les faire. Qu'est-ce qu'on a fait également ? Ben, on a acheté des tongs. Ah oui, on a acheté des tongs. Les cartes SIM d'entrée au départ. Ça, ça fait partie des extras. Et les petits pourboires qu'on a donnés par-ci, par-là. Donc, Tadia, combien on en avait eu ? Je ne sais plus. 126 ? Non. Pas du tout. 112 quelque chose, je crois. Enfin bon, on va mettre le prix. Quelque part. Mais c'est ça. C'est dans les 112 et quelques, il me semble. C'est bon ? Ben oui, moi, je trouve que c'est bon. Allez, sujet suivant. Tout de suite, la partie administrative. Et ça, ce n'est pas du tout mon rayon. C'est pour Wiki. Moi, je préfère regarder pousser les plantes, manger, râler, ce genre de choses. Wiki, on t'écoute. C'est bon, vous êtes prêts ? Alors, pour nous, venir au Népal, il nous aura fallu un visa, bien sûr. Ça, c'est toujours en cours, bien sûr. Donc, il y a plusieurs styles de visa, j'en parle après. Il nous a fallu remplir un questionnaire santé, le CC-MCC. Ça, est-ce qu'il sera encore en fonction, après le Covid, je ne sais pas. Mais pour l'instant, oui. Et un test PCR. Voilà, ce sont les trois choses qu'il nous a fallu pour venir ici au Népal. Visa, il y a trois visas possibles. 15 jours, 30 euros. Un mois, 50 euros. Ou ce qu'on a pris, 3 mois, 115 euros. Ensuite, on peut aussi faire des prolongations de visa. Si on veut faire une prolongation de visa, pour 15 jours, c'est 42 euros. Et ensuite, c'est par jour supplémentaire, c'est 2,80 euros, il me semble. Ce qui fait que si on fait un petit calcul savant, si on dépasse 53 jours de présence, il vaut mieux prendre un visa de trois mois, quitte à ne pas aller au bout, plutôt que de faire une prolongation et de payer des jours supplémentaires. Ça va revenir plus cher. Voilà, ça, c'est fait. Mais je n'en ai pas terminé. Je sais que tu mets tes mains, tu veux couper. Je n'ai pas fini. Maintenant, on parle de l'argent. Souvent, quand on arrive à les aéroports, on nous dit qu'il ne faut pas changer d'argent parce qu'il y a les commissions, c'est un taux de malade. Pas au Népal. Au Népal, en arrivant à l'aéroport, vous pouvez changer d'argent. Il est au même taux qu'ailleurs dans tout le pays. C'est nickel et c'est le vrai taux officiel. J'ai regardé avant. Par contre, pour ensuite charger de l'argent, il faut savoir qu'on en trouve des bureaux de change à Katmandou, à Pokhara, un peu à Bactapo. Et après, c'est compliqué déjà. On peut trouver des DAB pour retirer de l'argent. Ça, ce n'est pas un souci. On aura 500 roupies de frais à chaque fois. Et le maximum qu'on peut retirer, c'est 35 000 roupies. Voilà, environ 260 à 270 euros. Suivant le change. C'est bon, non ? Et maintenant, c'est à toi de ticoler. Donc, il m'a dit, tiens, mais toi au soleil, tu vas être bien pour parler. Donc, ça va être super rapide. Moi, je voulais vous parler de l'accueil des Népalais et des chiens. Salut le chien ! Donc, l'accueil s'est super bien passé. Les Népalais sont super sympas. Ils sont accueillants. Ils sont toujours là pour prendre service. Au début, ils sont un petit peu introvertis. Et quand on engage la conversation, hop, ça va mieux. Toujours présent. Au niveau sécurité, rien à dire. Aucune insécurité. Le soir, dans les petites rues. Le matin, franchement, nickel. Tous au top. Rien à dire. L'heure de la fin a sonné. Oui. Il est temps de faire les j'aime, j'aime pas. Je vais commencer immédiatement. Les plus et les moins. Oui, mais ça n'engage que nous. Une fois de plus, il y en a qui aiment ça. D'autres, qui n'aiment pas. Oui, oui. Nous, on donne notre avis. Et un avis, souvent, il est personnel. Exactement. Donc, moi, ce que je n'aime pas, c'est la pollution. Les déchets partout. C'est insupportable. C'est dégueulasse. Oui, d'accord. Ok, très bien. Et tu vas faire quoi pour changer ça ? Rien. Quand j'ai un déchet, je le mets à la poubelle à côté de ça. C'est bien, maman. Tu as raison. Je n'ai pas le choix, on va dire. C'est comme ça, effectivement. Moi, c'est... Moi, non. Il m'en faut un peu, en fait. Mais il fallait bien que je dise quelque chose. Et il crache à longueur de journée. C'est un truc de fou, ces dépalais. En permanence, il crache. Les hommes, les femmes. On n'entend que ça. Vous voulez un petit... À longueur de journée, toutes les trois minutes, on entend ça. Hommes, femmes, enfants, tout le monde. En fait, ils chiquent leur tabac, entre autres, et la pollution fait qu'ils ne font que cracher. Mais bon, c'est comme ça. J'aime, j'aime pas. Donc, un point positif et négatif à la fois... La nourriture. La nourriture. La nourriture. On a découvert plein de spécialités. C'était très sympa. Très, très bien. Les momos, le dalbate, etc. C'est très, très bon. Mais au bout de 15 jours, ça reste toujours des momos, du dalbate, des chomines. Oui, voilà, c'est assez répétitif et c'est un peu pénible. C'est vrai, c'est vrai. Mais sinon, la découverte était sympathique. C'est de notre faute. On aurait pu couper, faire des intermèdes avec des pizzas Margareta, des burgers. Mais on n'a pas voulu. Voilà. On est ici, on mange local. Donc, on s'en prend qu'à nous. Oui, nous, on mange local deux mois. Les Népalais mangent local toute leur vie. Oui, on ne va pas se plaindre. Non. OK. Autre chose. Un autre point positif. J'aime beaucoup l'architecture. Et pour en monter dans... L'architecture. Oui. Magnifique. Superbe. Il faut... Quand on est en Népal, il faut faire l'Ederbar Square. Les trois places principales. Patan, Katmandou et Bakhtapur. Et Bakhtapur, ici. Magnifique. Et après, on peut quand même s'évader et aller sur Pokhara. Le lac est quand même très, très beau. Bien sûr. On peut aller faire un tour quand même du côté de Janakpur. On est près de l'Inde, là, à 15, 10, 15 km. On a donné les principes. C'est une autre ambiance. Voilà. Mais moi, j'ai surtout aimé me balader à l'est du pays, dans la montagne. Aïlé, Bazantapur, Pakribas. C'est différent. C'était très bien aussi. On peut dire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on n'aime pas, alors ? Vas-y, j'ai vu que tu regardais le cahier. Attends, moi aussi. L'affichage des prix. Oui, bien souvent. Bien souvent. Il n'y a pas de prix affiché parce qu'ils n'ont pas les moyens. Enfin, on s'en coupe. C'est toujours pareil. Je n'ai pas pensé. Mais quand on va dans un restaurant correct, d'un certain niveau, il y a une carte avec des prix. Mais nous, comme on va dans les boui-bouis, il n'y a pas de prix. Souvent, il n'y a pas de prix. Il faut demander avant. Sinon, il faut s'attendre à ce que, à ce coup, le prix augmente un petit peu. Oui. Voilà, c'est... Bon, on ne négocie pas les prix de la nourriture. Non, non. On accepte ou pas, tout simplement. Moi, je sais ce que tu n'as pas aimé du tout. Oui, vas-y. La gare de Daran. Ah là là, comment ils ont essayé de nous carottes. Alors, autant, je te coupe. Autant, moi, j'ai trouvé dans les points positifs la facilité des transports. En deux secondes, on monte dans un taxi, on monte dans un tuktuk, un bus. Tout est facile. Oui, ça se trouve facilement. Sauf à Daran. Sauf à Daran. Ils n'ont pas voulu qu'on prenne le collectif, parce que nous, on voulait faire du local collectif. Ils voulaient absolument nous fourguer dans le petit taxi privé. Le microbus, comme ils disent, mais c'est un peu plus cher. Et puis, c'est comme des sardines, on ne l'a fait qu'une seule fois. C'est surtout ce qu'on ne voulait pas faire. En plus, ils ont insisté. Donc, on a été obligés de dormir une nuit à Daran. Et retenter notre chance le lendemain, on a réussi. En espérant que l'équipe avait tourné pour ne pas revoir les mêmes. Mais on a réussi quand même. Donc, voilà, c'était un petit peu le point noir. Je regarde un petit peu sur ce que tu as écrit. Oui, d'accord. Très bien. Je pense que c'est bon. L'accueil, on n'a rien à dire. Parce qu'ils sont vraiment tous super sympas. Voilà, il n'y a qu'à Daran, où ils nous ont un peu cassé la tête. Mais on venait de se taper du bus, du bus, du bus. La chaleur, ça a joué un peu en l'œuvre des faveurs. Après, on pourrait mettre dans les points négatifs, vite fait. Bon, il faut toujours négocier, marchander. Mais c'est le jeu dans ces pays-là. Sinon, il ne faut pas venir. C'est vrai que des fois, ça peut devenir pesant. Pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de ça, c'est un peu lourd. Je reviens juste sur un truc. Si vous êtes malade en voiture, en transport, ne venez pas au Népal. C'est important, il faut le dire, parce qu'on n'y pense pas. Mais ici, les transports, c'est l'enfer. Ben, prenez l'avion. Il y a des aéroports dans quasiment toutes les villes pour vous déplacer. Et tu voulais dire un dernier truc, mais il faut qu'on se dépêche quand même, parce que ça n'a pas duré dix ans. Si vous êtes dans le terrain, attendez-vous à se faire bouffer par les moustiques. Ah là là, oui, prenez quelque chose, parce qu'ils ont des prises anti-moustiques qui ne fonctionnent pas. Je vous l'ai déjà dit, ils mettent de l'eau dedans, ce n'est pas possible autrement. Ça ne marche pas. Nous, on a acheté une seule bombe de bégon, en deux secondes, il n'y avait plus de moustiques. Et dans la chambre, ils vous dévorent. Et en fait, ils ont élu domicile dans la chambre, ils vous attendent le soir, ils arrivent, ils se chèdent sur vous. Bon, donc, sinon, vite fait. Ben, c'est tout. On a fait le tour quand même, là. On a fait le tour. Donc, à la fin de la vidéo, on vous a mis un petit récap du budget. Voilà, la tombola, elle a lieu dans deux jours. Exactement, donc on va se retrouver dans deux jours pour le tirage de la tombola. Exactement. Donc, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit Bonne nuit, les petits ! Ça s'est encore coupé, on va y aller. C'est le problème de cette GoPro, au bout de cinq minutes, elle fait un deuxième plan tout seul. Et là, ça... Je ne sais pas combien de prises on va faire. Il faut espérer que ça fonctionne. Allez, on va voir. Ouais. Allez, on va voir. Sous-titrage ST' 501